Salut à tous et bienvenue en Burgundy Et bien on a un nouveau petit produit de chez Vébor qui vient d'arriver et qui pourrait être sympa Parce que il voulait me proposer d'essayer une troisième fois un compresseur Effectivement ils vendent trois compresseurs Et je me suis dit bon on a fait déjà le compresseur à refroidissement à eau Qui était déjà une découverte pour moi, je voulais voir comment ça fonctionnait Le compresseur à refroidissement à air Et qui peut se brancher sur une batterie de 12V d'une voiture ou sur secteur 12V Qui est un peu moins puissant que le compresseur à refroidissement à eau Mais plus pratique Et bien j'ai choisi moi au lieu d'essayer un troisième compresseur Je pense que ça va être redondant On verra peut-être dans le futur s'ils voulaient que j'essaye le troisième compresseur Et s'ils veulent bien encore me l'envoyer J'ai choisi d'essayer un nettoyeur ultrason C'est écrit ici Oui Et donc voilà parce que nous on fait souvent nos nettoyages Donc avec du pétrole désaromatisé Avec bien sûr une brosse et un pinceau Et un peu d'huile de coude Et là je me suis dit tiens ça serait marrant d'essayer un nettoyeur ultrason Avec du pétrole désaromatisé Alors pourquoi on utilise du pétrole désaromatisé Et bien tout simplement parce que le pétrole ça nettoie Et ça protège Et aussi parce que si vous avez par exemple un traitement sur une culasse Vous avez un prunissage donc une culasse qui est bronzée Et si vous mettez des produits spécifiques qui sont acides Parce qu'il y a basique et acide Et vous vous trompez dans le dosage Avec un nettoyeur ultrason Et bien vous pouvez retirer tout le traitement Voilà et donc on a la culasse à nu Et ça c'est pas cool C'est pour ça qu'avec le pétrole désaromatisé Et bien on n'a pas ce risque là Et c'est pour ça que je vais faire un essai avec donc du pétrole désaromatisé Allez c'est parti je vous fais le déballage Donc c'est pas trop mal Comme c'est plutôt bien C'est pratique parce que Ils sont pas trop bêtes là bas Ils ont compris que Pour le calage et tout ça Et bien ça peut être envoyé tel quel Et c'est rare les produits Bah si on regarde par exemple Ça n'a rien à voir mais on prend des imprimantes A jet d'encre hein pas 3D Et bien on prend des imprimantes à jet d'encre ou laser Et c'est déjà conçu Les cartons sont conçus pour être collissables Donc voilà comment ça se présente Alors j'ai déjà fait un déballage sommaire Et ici en fait vu que c'est d'inox Un peu comme tout ce qui est outil de cuisine Et bien vous avez un film plastique Pour protéger les rayures Donc on retrouve une notice Avec une mise en garde Un câble électrique Et ah oui il est à l'intérieur Et le câble Habité Sur la vanne de purge Alors ça se présente comment Et bien c'est un modèle qui est C'est un modèle 10 litres Par contre on a un souci J'ai fait toutes les cacailleries Et à Auxerre Et bien on est en rupture de pétrole désaromatisé J'ai réussi à en récupérer à peu près 2 litres J'espère que ça sera assez suffisant Parce que Ici vous avez un petit panier à salle Je déconne un petit panier Et on voit qu'il y a quand même Une sacrée hauteur Et on verra Sinon je vais faire que des pièces plates On va bien voir Et donc voilà Avec le petit panier Et bien on a Un Un petit volume Pour mettre des petits produits Hop Ici Au niveau bouton Et bien ici On peut régler La résistance Qui va faire Chauffer Le kin Et là On a Le timer Le temps Pour Pour les vibrations Voilà Les recommandations Alors j'ai regardé Là ils expliquent Qu'il faut le mettre Limite à fond A savoir que Un Netteur ultrason Donc il est complètement Interdit de le faire fonctionner Sans liquide Voilà Mais on peut Laisser un fond C'est ce que je vais faire Je vais mettre Ce qui me reste A peu près 2 litres de pétrole Désaromatisé Voilà Et j'ai choisi Donc de prendre Une arme de point En catégorie B Donc un Bon vieux ruger En inox Pour nettoyer Donc ces pièces Allez c'est parti Alors La première étape On s'assure Que la vanne Elle est bien En position fermée On branche Le câble Après Ici vous avez un interrupteur On appuie sur l'interrupteur Voilà Alors Je vais déjà mettre les pièces Tac Donc on va se servir Donc du micro panier Vous voyez C'est bien C'est Gros ordres Hop Hop Elles sont Bien sales Je fais le tri De toutes les petites pièces A ne pas perdre Hop Hop Là C'est ça Ta part Ok Qui va à l'étape Qui va à l'étape Hop On referme Et maintenant On va mettre du pétrole Déjà une pièce Qui s'est fait La malle Voilà Donc oui Donc oui J'ai déjà utilisé le pétrole Mais bon Ça peut toujours être utilisé On va avoir tout juste assez En tout cas Je l'espère Tout juste assez pour immerger Toutes nos pièces Je voulais mettre la culasse Et le canon Mais je n'aurai pas assez Je suis déjà à sec Hop Je vais prendre des gants Donc voilà C'est prêt On referme Ici On règle La minuterie Donc 14 minutes 15 minutes On va mettre 15 minutes Pour voir Là C'est la température Donc là C'est la température ambiante Ici On va mettre 45 degrés Ça suffit largement Allez Donc là Hop Je mets en route La résistance Pour la température Comme ça Ça vous donne une idée du bris Ah tiens Je vais prendre Une prise de son Je ne vais pas vous faire Attendre 15 minutes C'est juste pour montrer Que je le mets en marche Et je fais une prise de son Terme de son Ça donne ça Pour les curieux Voilà ce qui se passe À l'intérieur Bon Entre deux J'ai mis un chargeur Bon Il est à moitié énergé On aura bien Mais vu que le chargeur Il est bronzé J'ai tout dit C'est un limité Parce qu'il n'y a que des pièces En inox Petite mise en garde Donc là Je viens de l'ouvrir Parce qu'il n'était pas rempli Jusqu'aux 3 quarts Donc dès qu'on remplit Au dessus de 3 quarts On n'a pas le droit D'ouvrir le couvercle Voilà Donc là Nous on n'est même pas Au 1 quart Tandien que c'est 1 litre Donc on dit C'est 2 litres 5 ans Donc on a 2 litres Bon avec les pièces Effectivement Ça fait un peu plus de volume Mais voilà On est au quart Donc pas de prise de risque Mais au dessus de 3 quarts C'est totalement Formellement interdit Et bien on vient de faire Les 15 minutes de fonctionnement J'ai pas le temps de le filmer On a un petit bip Pour nous avertir Donc que le cycle Est terminé On va regarder ensemble Le résultat Et bien là on peut voir Que le bronzage N'est pas attaqué Mais le chargeur Est complètement propre Donc selon la température Faites attention Pour la récupérer Là on est à 45 degrés Donc c'est pas trop trop chaud Une fois que vous avez retiré Les pièces Et bien il faut les nettoyer Avec un chiffon Alors ça va bien Pour les pièces mécaniques Il n'y a pas de soucis Mais on est bien d'accord Si vous avez mis Un canon à l'intérieur Et bien il faudra Le nettoyer Il faut qu'il soit Complètement sec Parce que vous avez Un mini dépôt gras Avec du pétrole désormatisé Et donc il faut Le nettoyer Avec un écouvillon Donc finalement Je me suis dit Ça peut passer C'est un peu juste Mais ça passe J'ai mis donc La partie inférieure Donc la carcasse Et la culasse à l'intérieur Bon voilà Après un petit coup de chiffon Quand on regarde en détail C'est presque parfait Ça marche pas trop mal C'est impeccable Et maintenant Je vais récupérer mon pétrole Donc je fais attention A bien couper l'interrupteur Débrancher Je visse Le tuyau Bon ça là Je trouve que C'est un peu moyen Le piltage Ouais c'est un peu moyen Je reviens Hop là Et je vais récupérer Mon pétrole Dans la bouteille Hop Nous arrivons à la fin de la vidéo Donc effectivement Le nettoyer de l'ultrason C'est pratique Vous pouvez faire autre chose Pendant que le nettoyer de l'ultrason Fait le taf On peut le voir avec la poignée Ça fonctionne pas si mal Même c'est pratique Parce que là par exemple Dans le pute chargeur Et bien il y a des petits recoins Qui sont pas si facilement Accessibles avec une brosse Ou un pinceau Donc ça c'est un bon point Voilà Ça fonctionne pas trop mal C'est pas mal Ça c'est pas terrible le filetage J'ai vu quelqu'un Qui l'avait aussi Et il met du scotch Et je le comprends Je le comprends pourquoi Voilà Ah ouais tiens A chaque fois j'oublie Donc il y a les 5% de réduction Et il y a le lien Vevor Voilà Si vous voulez le commander Petite info de dernière minute C'est plus 5% Mais 10€ Donc ça j'étais pas au courant J'ai reçu un mail là ce matin Heureusement que j'avais pas fini la vidéo Voilà Voici le ruger remonté Effectivement Hier soir Il commençait à se faire tard Donc on a pas pu le remonter Donc on a pris notre temps On l'a remonté aujourd'hui Voilà Et ça fonctionne pas trop mal Un nettoyeur à ultra son Sur ce je vous dis A très bientôt Et organic power A très bientôt Et ça fonctionne pas